Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de caractérisation de cours en ligne qui est une étape nécessaire avant d'envisager leur hybridation. Imaginons qu'on soit dans le scénario où on recherche des ressources externes, c'est-à-dire qu'on n'a pas conçu soi-même, pour pouvoir les intégrer dans un cours, son cours ou dans un curriculum. Je vais vous parler d'exemples fondés sur les MOOC puisque c'est l'exemple que je connais le mieux et j'aimerais pointer les limites d'un discours généraliste en présentant la diversité des logiques qui sous-tendent la conception d'un MOOC. Donc quand on voit qu'il peut y avoir des MOOC extrêmement différents, des cours très différents les uns les autres en termes de durée et d'objectifs, on comprend pourquoi simplement dire « on va intégrer des MOOC pour changer nos curriculum » est un discours qui atteint ses limites. Il faut être beaucoup plus spécifique et regarder beaucoup plus dans les détails. Alors déjà, la question de savoir est-ce que réellement les vidéos ont été créées pour un usage sur Internet ? Puisqu'au moins là, je vous ai pris une vidéo du MIT OpenCourseWare. Dans les débuts, très souvent, ce sont des vidéos qui sont conçues pour valoriser des cours faits en classe mais qui ne sont pas pensés pour un usage sur le web. Il est très fréquent que des MOOC ou des ressources en général soient pensées selon cette logique. Et du coup, si vous allez dans une logique d'hybridation et que vous allez dire à vos étudiants « allez suivre ça », parfois vous allez avoir des problèmes. Ensuite, la question, par contraste, avec des vidéos, donc j'en mets une ancienne à moi pour des raisons de propriété intellectuelle, tournée en studio ou avec une webcam, où là, pour le coup, il va y avoir beaucoup moins de problèmes à dire à vos étudiants d'aller suivre cette ressource puisqu'elle a déjà, de base, été pensée pour un usage sur Internet. Après, si on va au-delà tout simplement du style des ressources et qu'on va penser en termes de charge de travail, est-ce que vous allez penser votre MOOC comme la sous-composante d'un cours, comme un point un petit peu complémentaire à votre cours ou alors est-ce qu'il est complètement autosuisant et finalement, vous vous reposez entièrement sur le MOOC ? Alors, pour répondre à cette question, il faut évidemment regarder la charge de travail associée. Si le MOOC se fait en deux heures, vous n'allez pas pouvoir remplacer une UE de 30 heures avec un MOOC comme ça. Et je m'étais amusé en thèse à regarder, en regardant les pages de présentation, simplement des cours, combien d'heures en moyenne étaient nécessaires pour terminer un cours. Donc, il y avait une exception à EcoProject, mais qui n'est pas très connue comme projet. Mais vous regardez sur une plateforme comme Coursera, il faut en moyenne une quarantaine d'heures estimées par l'enseignant pour terminer le cours. Sur France Université Numérique, c'était à peu près la moitié moins, à peu près une vingtaine d'heures. Et donc, ça donne une petite idée de la philosophie. Si sur les plateformes, les cours sont conçus pour réellement être une sorte de miroir de cours faits en présentiel, et souvent, EDX, le MIT et Harvard, ils étaient vraiment dans une logique de mémoire en disant que c'est quasiment le même cours sur le MOOC que vous trouverez sur une plateforme et sur le campus. Par contraste, vous allez sur des plateformes comme la Française France Université Numérique, on était plutôt dans une logique d'avant-goût. avec des cours beaucoup plus légers, plus de vulgarisation, que ce n'était le cas sur des plateformes comme EDX. Donc, finalement, rien que ça, ça fait une différence assez importante en termes de logique. Et donc, pour aller plus loin que simplement les charges de travail, si vous voulez plus loin, on avait écrit avec une étudiante un article dans une revue où justement, on regardait au-delà simplement de la charge de travail, même les prérequis affichés, et on comparait en fait quelle était la politique des concepteurs de MOOC en termes de prérequis à avoir pour suivre le cours, de charge de travail, etc. Donc, on avait trouvé des choses comme ça que finalement, dans le cas de France Université Numérique, la plupart des cours disaient qu'il n'y avait pas de prérequis pour suivre la formation ou alors ne disaient rien. Mais en tout cas, il y avait assez peu de prérequis. c'était au mieux, en général, quelques connaissances. Donc, dans 40% des cas, quelques connaissances sur le sujet peuvent être utiles. Mais on restait sur une logique quand même assez ouverte à tous. Et donc, ça contraste très largement avec une politique de MOOC de EDX qui peut être extrêmement compliquée de terminer. Alors bien sûr, il ne faut pas généraliser. Il y a des MOOC extrêmement faciles sur EDX, comme des MOOC vraiment, exactement comme des cours universitaires sur France Université Numérique. Mais tendanciellement, on a vu que les plateformes américaines avaient plus tendance à avoir ça comme des cours quasiment de remplacement, enfin, ou potentiellement dans cette direction, en tout cas, qu'en France, on était plus dans une logique de communication. Et ce qui est assez intéressant, c'est une autre recherche qu'on avait faite au laboratoire. Désolé, je vous présente beaucoup mes recherches dans cette vidéo. C'était, non seulement, se fonder sur ce que déclarent les équipes pédagogiques, mais aussi aller regarder, fouiller dans les dispositifs, par exemple, les modalités, comment sont organisées les exercices, comment est-ce que vous avez votre certificat. Et avec des petits codes, on avait vu que dans la plupart, les trois quarts des cours, par exemple, il n'y avait zéro évaluation par les pairs. La seule mode d'évaluation, c'était des exercices automatisés en 2015, des quiz type QCM ou réponse numérique. Ça peut certes être compliqué, une réponse numérique. Je ne dis pas le contraire. S'il faut faire tout un calcul, des intégrales, des dérivés partiels pour aller vers votre chiffre, ça peut être une réponse numérique corrigée automatiquement, ça reste compliqué. Mais dans l'ensemble, on avait du coup, justement, comparé le type d'exercice. Et ce qu'on a vu, c'est que la plupart des exercices automatisés présents dans la plateforme sont des questionnaires à choix unique ou à choix multiple. Très peu de cours, en fin de compte, répondaient à des réponses numériques ou des textes à trop. Donc, on était sur, en plus, un niveau assez facile en regardant la plupart du temps. On avait le droit à plusieurs essais. Donc, non seulement, c'était des questions à choix unique, mais en plus, plusieurs essais. Donc, ça reste assez simple, en fin de compte niveau. En tout cas, c'est le signal que ça envoie. Évidemment, il faudrait creuser cours par cours pour voir ce qui se passe. Mais quand on analyse comme ça à l'échelle de 100, 200 cours automatiquement, on voit qu'on est sur des valuations assez simples. Donc, on ne peut pas envisager quand on est sur ces formes d'évaluations de simplement remplacer des cours existants par ce type de MOOC ou alors, ça veut dire qu'on accepte le fait qu'avec quelques QCM, toute l'évaluation est faite. Donc, ça, c'est assez intéressant aussi d'aller creuser sur comment sont pensés les cours pour pouvoir imaginer une politique d'hybridation. Comment est pensée l'évaluation en moyenne sur cette plateforme ? Ça ne sera pas du tout la même chose si vous êtes capable d'évaluer uniquement par QCM et si vous avez des éléments un peu plus sophistiqués, notamment sur Coursera ou même sur d'autres plateformes, on peut analyser des programmes automatiquement. Par exemple, autre article sur lequel on avait travaillé pour mieux comprendre ça, on était allé interviewer des concepteurs de MOOC sur des sujets aussi variés que les mathématiques ou la physique. Et on avait constaté que pour certains, oui, ils calquaient en fait leurs cours sur des cours universitaires et donc, ils rejoignaient les analyses qu'on avait faites où on voyait que quelque part, certains enseignants voyaient vraiment leurs MOOC comme un cours universitaire avec le même niveau d'exigence. Ils disaient explicitement, là, c'est les mêmes exercices qu'on donne en TP et dans le MOOC, en TPO nos étudiants et dans le MOOC aux apprenants. Et à l'inverse, on avait vraiment des concepteurs qui voyaient ça comme un outil de vulgarisation. Donc là, pour le coup, c'était un auteur qui faisait beaucoup de conférences grand public et le MOOC était un prolongement de ce type d'initiative de conférences grand public. Donc là, on voit qu'il dit il y a plein de gens qui me posent des questions, je n'ai pas le temps de leur répondre, allez suivre mon MOOC. Donc c'est un petit peu ça, cette idée. Et donc, cette logique de vulgarisation, selon qu'on est dans une logique où c'est un MOOC pensé exactement comme un cours universitaire ou un MOOC pensé comme un outil de vulgarisation, évidemment, on n'ira pas dans la même direction. Donc en termes de conclusion, il ne faut pas penser l'hybridation des MOOC dans leur ensemble, c'est-à-dire sans penser toute la diversité de ces MOOC. Et ça, c'est parce qu'il y a une grande diversité finalement des niveaux de difficulté, des motivations derrière la conception de ces MOOC. Donc là, j'ai pris l'exemple des MOOC, mais c'est valable pour tout type de ressources éducatives libres. Ça peut être aussi bien des vidéos que des exercices. Il faut penser cette diversité avant d'aller vers un discours plus généraliste et avant d'aller vers l'établissement d'une politique sur le long terme d'hybridation.